Bonjour à tous. La renommée était une frégate de guerre française du XVIIIe siècle. Elle a été construite en 1744 et a servi dans la marine royale française. Cette frégate de troisième rang était rapide et maniable, ce qui en faisait un actif précieux pour les opérations navales de l'époque. La renommée a été conçue par le constructeur naval français Blaise Olivier. Elle était l'un des premiers frégates modernes, conçues conformément aux nouveaux principes de construction navale. La renommée avait un design innovant qui lui conférait une vitesse et une maniabilité supérieures à celles des frégates précédentes. Elle avait un pont inférieur plus profond, ce qui lui donnait plus de stabilité. Elle avait également une coque plus effilée, ce qui lui permettait de se déplacer plus rapidement dans l'eau. La renommée a été construite au chantier naval de Brest en 1744. La construction a été dirigée par le maître d'atelier Jean-Baptiste Denis. La coque de l'Arnommée a été construite en chaîne. Les ponts et les superstructures ont été construits en pin. L'armement de l'Arnommée a été fourni par la fonderie royale de Coulomiers. Les canons étaient en fer et avaient un calibre de 8 livres. L'Arnommée mesurait 46 mètres de long, 12 mètres de large et 5 mètres de tir en dos. Il était armé de 30 canons de 8 livres. L'équipage du navire comptait 200 hommes. Voici quelques détails supplémentaires sur la construction et le lancement de l'Arnommée. La construction de l'Arnommée a nécessité environ un an. Elle a été construite par une équipe de 1000 ouvriers. L'Arnommée a été lancée le 19 décembre 1744. Le lancement a été un événement important, qui a été célébré par la population de Brest. L'Arnommée a été lancée par un coup de canon. Elle a glissé sur les rails du chantier naval et a été mise à l'eau. Le lancement de l'Arnommée a été un moment de fierté pour la France. Elle était un symbole de la puissance maritime du pays. L'Arnommée était un navire impressionnant, qui a suscité l'admiration de tous ceux qui l'ont vu. Elle était un symbole de la puissance maritime de la France. L'Arnommée a été mise en service en 1744, en pleine guerre de succession d'Autriche 1740-1748. Elle a participé à plusieurs batailles importantes pendant cette guerre, notamment la bataille de Fréjus en 1745 et la bataille de Castiglione en 1747. La bataille de Fréjus La bataille de Fréjus a eu lieu le 22 août 1745. La flotte française, commandée par le comte de Toulouse, a remporté une victoire décisive sur la flotte britannique, commandée par le duc d'Encasté. L'Arnommée a joué un rôle important dans la bataille. Elle a participé à l'attaque de la flotte britannique et a coulé ou capturé plusieurs navires ennemis. La bataille de Castiglione La bataille de Castiglione a eu lieu le 5 septembre 1747. La bataille a eu lieu sur terre, mais la flotte française a joué un rôle important en fournissant un soutien naval aux troupes françaises. L'Arnommée a participé à la bataille en bombardant les positions britanniques. Elle a également aidé à transporter des troupes et des provisions aux troupes françaises. Après la guerre de succession d'Autriche Après la guerre de succession d'Autriche, l'Arnommée a continué à servir dans la flotte française. Elle a participé à diverses opérations militaires, notamment la guerre de Sept-Temps et la guerre d'indépendance américaine. En 1779, l'Arnommée a été capturée par la flotte britannique lors de la bataille de la baie de Chesapeake. La bataille de la baie de Chesapeake a été une bataille décisive de la guerre d'indépendance américaine. Elle a permis aux Français d'empêcher les Britanniques de renforcer leur force en Virginie, ce qui a conduit à la défaite britannique à Yorktown. L'Arnommée a participé à la bataille en tant que navire de tête de la flotte française. Elle a joué un rôle important dans l'attaque de la flotte britannique. L'Arnommée a été capturée par les Britanniques lors de la bataille de la baie de Chesapeake. Elle a été prise par le HMS Sandwich, un navire britannique de 74 canons. La capture de l'Arnommée a été un coup dur pour la France. Le navire était l'un des plus puissants de la flotte française et sa perte a affaibli la capacité de la France à combattre les Britanniques. L'Arnommée a été réparée par les Britanniques et a pris le nom de HMS Renommée. Après sa capture, l'Arnommée a continué à servir dans la flotte britannique. Elle a participé à diverses opérations militaires, notamment la guerre d'indépendance américaine et les guerres napoléoniennes. En 1803, l'Arnommée a été mise au rebut. La période 1779-1803 a été une période moins glorieuse pour l'Arnommée. Le navire a été capturé par les Britanniques et a servi dans leur flotte pendant plusieurs décennies. L'Arnommée était l'un des premiers frégates modernes, conçus conformément aux nouveaux principes de construction navale. Il était rapide et manœuvrable, ce qui lui permettait de combattre efficacement les navires ennemis. Ce navire a eu une influence significative sur le développement de la marine. Il est devenu un modèle pour les générations suivantes de frégates et a aidé la France à s'affirmer comme l'une des principales puissances maritimes d'Europe. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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